L'envie du film vient de, je pense d'une idée assez simple, c'est d'essayer de faire dialoguer l'enfant fantasmé, le gamin de 13 ans que j'étais, peut-être fantasmer le souvenir de ce gamin là, avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir, et qui lui était tenté par le vide et par la désertion. Le personnage de Joachim joué par Vincent Lacoste, ici présent, est tenté par le vide, c'est un déserteur, il déserte toutes ses fonctions, celle d'amoureux, la première, celle d'étudiant, celle de grand frère et celle de fils, et ce qui est impossible à accepter pour un petit de 13 ans qui lui est en quête d'absolu, en quête de, qui ne sait pas se résigner en fait. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant d'établir ce dialogue-là entre ces deux masculinités-là, une encore hésitante et une en devenir, et leur mettre évidemment un père qui lui-même est un peu en crise, un peu en chute, et qui lui-même a fait un pas de côté dans sa vie. Benoît Poulverand. Entrez. Bonjour. Joachim, mon grand. Bonjour. Pardon. Installez-vous, je vous en prie. T'as bien choisi d'envoi en toi. J'ai un peu regardé le dossier... Faire sa papa alors qu'il faut le ménager. Je sais que... Je sais qu'il traverse une période concule... Je suis là, madame. Je sais que Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie, avec votre cancer. Je n'ai pas de cancer. Vous n'avez pas de cancer ? Non. Yvan vous a dit que j'avais un... Cancer. Un cancer ou ça ? Nos testicules ? Euh... Est-ce que de vous décevoir ? Non. Je n'ai fait qu'une modeste crise cardiaque. Je suis navrée, monsieur Zoukari. C'est pas grave. Je suis désolé, non. Cancer aux testicules, sérieusement. Je ne parle pas aux faibles. Et surtout, je me suis rendu compte au montage qu'en fait, j'avais fait un film sur le manque et sur l'absence. Et donc, c'est trois hommes, certes, mais trois hommes à moitié. Et je trouve qu'effectivement, les femmes absentes, qui sont constamment convoquées dans le film, envahissent le cadre. Moi, quand je vois Vincent, je vois Suzanne et je vois Anaïs de Moustier. Quand je vois Benoît Poulvord, je vois sa femme qui n'est plus là. Et je vois Baya Kasmi. Quand je vois le petit capé là, je vois toutes les filles du collège qu'il n'arrête pas de regarder, en fait. Non, non, je suis un peu gêné par le terme d'autobiographie, puisque ça voudrait dire l'attachement historique à des faits qui se sont vraiment écoulés. Je dirais que c'est personnel. Moi, c'est vrai qu'à 13 ans, j'avais une espèce de cœur fanatique. J'étais une sorte de chevalier. Enfin, chevalier du... blessé, mais chevalier un peu minable, mais voilà. Et puis, j'étais très religieux à son âge. Tout comme le personnage divin dans le film. Voilà. Je tape une prise mystique, le petit. Bon, on fait la course pour se marrer ? C'est quoi ton délire avec Dieu, là ? Le premier qui arrive au bout de l'allée. Allez ! Moi, de toute façon, je trouve que... Et ça, c'est... Il faut dire merci à toute la mythologie occidentale et même mondiale. C'est que tu mets deux frères dans un cadre, il y a déjà un film. On est déjà dans le roman. On est déjà dans le romanesque. On est déjà dans la fiction parce que c'est là depuis la Bible. Il y a Abel et Caïn, il y a Dieu et son fils. Voilà. Ça structure tellement notre imaginaire collectif. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui me séduit dans les histoires de famille. C'est le côté mythologique de la chose. Et puis, il y a aussi... Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un frère ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être admiré, de perdre l'admiration ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? On est à charge de ça, du regard des autres et du regard de nos frères. Et voilà. Moi, c'est vrai que c'est un thème qui me touche particulièrement. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Ok, tu te prends. T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis deux ans. Vous n'avez aucun respect pour mon chagrin, quoi. Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie, quand même ? Dans la vie, j'hésite toujours, en fait. Je ne sais jamais si je dois rire ou pleurer, quoi. Je pense qu'on en est tous là. Moi, je fais toujours plutôt le choix de... J'aime bien la distance que vend la comédie, en fait. Ça permet de regarder mieux, je trouve. Moi, pour que je puisse rire, il faut que je sois ému, en fait. Et pareil, pour être ému, il faut qu'on me fasse rire. Donc, je trouve que ça s'imbrique. Et moi, je suis très attaché à la comédie parce que c'est du côté, pour moi, de la vitalité, du mouvement, du mensonge, de la mauvaise foi, tous ces trucs que j'adore chez les êtres humains, en fait. Mais l'honnêteté me pousse à ne pas trancher et à montrer aussi ce que la vie peut avoir de mélancolique et de plus rugueux, quoi, en fait, je pense.